Et salut à tous, c'est Xerve, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans ce guide de Demon's Souls version PlayStation 5 Et attention coup de gueule, je ne suis pas content Je me suis rendu compte en fait, parce qu'au début de chaque vidéo j'essaye de vous proposer une émote différente à chaque fois Et il n'y a pas un simple coucou, vous savez, un simple geste du bras genre salut et tout Alors que Patches en fait un lui quand on le croise dans le niveau de 2 Donc voilà, je suis super déçu parce que je me dis mais comment on fait pour dire bonjour aux gens en fait On doit leur dire bonjour comme ça j'imagine quand ils viennent nous envahir ou quand ils... Ou quand ils viennent nous aider, bon alors évidemment si vous êtes poli avec les gens qui vous envahissent c'est très bien Voilà, je pense que c'est important d'avoir un semblant d'étiquette, même pour les gens qui vous veulent du mal Bref, donc voilà, gros coup de gueule, j'espère que vous me pardonnerez cet écart de langage improbable Non blague à part je suis très content en fait de vous retrouver aujourd'hui, c'est pour ça peut-être que je suis un peu espiègle, un peu hilar aujourd'hui Parce que ça fait quelques jours que je n'ai pas enregistré de vidéo, on est quasiment à la fin de cette première série Parce que vraiment là aujourd'hui j'en suis sûr, je vais prendre le temps de recommencer une autre série Je pense que je vais jouer un personnage orienté fois, on jouera sûrement un homme ce coup-ci Une sorte de prêtre, on va partir en mode paladin Ça risque d'être assez différent en termes de gameplay, ça me permettra de vous montrer un autre type de gameplay justement Un autre type de route également Et d'autres idées en termes d'évolution de son personnage En parlant de ça, quelques petits oublis, c'est vrai qu'il y a eu des petits erratums Pas mal de petites erreurs dans ce guide, pas très sérieux, on sent que... Exerve il a changé, c'est pas le même qu'il y a 10 ans, c'est différent, voilà Donc, c'est que je vois d'ici ce genre de commentaires popés sur Youtube Au contraire, la plupart des commentaires qui me font remarquer quand il y a des erreurs sont très bienveillants, très polis Donc merci beaucoup pour tous vos retours ces dernières semaines J'ai passé un temps, j'ai passé vraiment un moment formidable à vos côtés Même si on ne le passe pas en même temps Moi je suis ravi d'être là et c'est pour ça que j'ai envie de prolonger un peu ça avec une nouvelle série Donc première erreur, c'est qu'en fait en utilisant le bouclier d'argent sombre Je ne le savais pas, c'est une statistique qui est cachée En fait ça réduit les dégâts magiques qu'on fait Donc je ne le savais pas, c'est pas écrit C'est quelqu'un qui me... Enfin d'ailleurs vous êtes plusieurs à me l'avoir fait remarquer Soit sur Youtube, soit sur Twitter Donc pour tirer le plein potentiel de votre personnage N'utilisez pas ce bouclier là Vous risquez de vous embêter plus qu'autre chose Au pire, rien ne vous empêche de vous faire un écu sombre De fabriquer donc un écu auprès de Thomas Il est où ? Vous voyez celui-ci là, de le transformer en écu sombre Il faudrait que j'aille voir le forgeron du niveau 2 Pour savoir à quel niveau c'est Parce que j'ai plus tous les résultats là Toutes les informations sur le craft en tête Comme je l'avais dit au tout début L'objectif de ces vidéos c'est pas d'être un guide Le plus exhaustif, vous avez le wiki De toute façon si vous voulez des infos précises Ou mes vidéos de 2013 puisqu'à l'époque J'avais le temps de préparer Beaucoup plus sérieusement, beaucoup plus finement Ce genre de vidéos Même si, ben écoutez Vraiment quand je lis vos retours là depuis quelques semaines J'ai vraiment le sentiment que ça vous aide En tout cas que ça a aidé certaines personnes Donc voilà, moi je suis ravi parce que c'est évidemment L'objectif de ces vidéos, c'est de vous faire découvrir une série De vous donner envie d'y jouer De déconstruire un peu cette peur Qu'on peut avoir face à la soi-disant Difficulté des jeux from software Qui est une construction, un marketing Et des joueurs, c'est tout le monde On partage, même moi, je veux dire On partage un peu une responsabilité là-dedans Et avec les années, je me rends compte Que l'objectif c'est au contraire De pousser un maximum de gens à y jouer Puisque plus de gens y joueront Plus from software pourra continuer de faire des jeux Et plus ils nous feront rêver Avec des belles aventures Qui n'ont pas besoin d'être difficiles Pour être agréables, évidemment Alors, aujourd'hui On va faire le niveau 1-4 On va aller terminer On va se rapprocher très très fortement De la fin du jeu Il y aura également un petit personnage caché Que j'aimerais vous montrer au niveau 1-1 On va peut-être y aller On ira, je pense, avant la toute fin Et surtout On va aller Vous voyez, j'ai rééquipé Tempête de Feu Parce qu'en fait, on va aller Laver un affront scandaleux Un oubli honteux de ma part Quelqu'un m'a fait remarquer Dans la vidéo du jour Alors, moi, je suis le 7 décembre Au moment de vous enregistrer ça Donc j'ai quelques jours d'avance sur vous Et effectivement J'ai complètement zappé Vous avez raison de me l'avoir dit J'ai complètement zappé de retourner Là où vous savez Où il y a les petits lézards Et j'avais dit qu'on pourrait utiliser Tempête de Feu Et que c'est rigolo à regarder Donc, bah voilà C'est parti Séance bombe nucléaire Donc c'est pour vous Désolé encore pour l'oubli Alors, j'imagine qu'il doit rester des petits lézards Je vais me mettre comme ça Ah ouais Ils sont là C'est rigolo On les voit à quelle distance Ils apparaissent dans le jeu Ah forcément Ça, les épées de feu Ils aiment pas Alors l'idée Ça va être d'utiliser L'anneau du voleur Parce que je pense que ça va permettre En fait D'empêcher qu'ils me détectent trop rapidement De sauter dans la salle Où ils vont se trouver Et d'utiliser Tempête de Feu directement Et du coup On va pouvoir faire ça Plusieurs fois d'affilée Puisque comme on a fait L'intégralité des boss de la zone Oh les cadavres il vole carrément Oh mon de nom Oh c'est incroyable Ah ça valait du coup Vraiment Merci Merci à toi Commentateur anonyme Commentatrice anonyme de youtube en plus j'avais pas vu cette zone parce que j'y étais encore jamais allé depuis que j'ai le jeu, et ils ont rajouté des petits cristaux quand je vois ça si ça vous donne pas envie de voir Bluepoint s'occuper de Dark Souls 1 on va rêver une seconde, parce que je pense pas que ça arrive mais ça serait juste fou oh, on a l'impression qu'il y a une sorte de petite crevasse comme un petit trou ici qu'est-ce que c'est bien réalisé donc voilà, grâce à tempête de feu vous allez pouvoir combien j'en ai récupéré j'en avais pas sur moi, regardez tout ce que j'ai récupéré d'un coup, ça n'a aucun sens ah si j'avais quand même celle-ci j'en ai quand même récupéré une bonne vingtaine on l'a refait qu'est-ce que vous en pensez je prends le temps je me suis rendu compte que quand les vidéos sont plus longues les gens sont contents et moi aussi à vrai dire hop on va se renvoyer l'ascenseur et puis je vais recommencer on va le refaire une dernière fois parce que c'est vrai qu'il y a vraiment un bon sentiment de puissance et puis on va se diriger vers le niveau 1-4 tranquillement je vais peut-être récupérer quelques âmes au passage c'est vrai que ça pourrait être malin puisque j'ai pas de... un truc que j'ai pas dit c'est vrai mais le fait que j'ai utilisé quasiment tout le temps l'épée de feu c'est parce que j'avais la magie pour compenser mais l'idée évidemment c'est d'alterner selon les moments entre l'épée du croissant que idéalement vous pouvez monter à plus 5 et l'épée du dragon je l'ai déjà dit mais je préfère le répéter parce que ce que je me rends compte aussi avec les vidéos c'est que comme il y a... d'ailleurs tiens j'ai calculé je peux lancer 2... et oui j'ai 200 MP pile poil ça coûte 100 MP de lancer tempête de feu donc je peux le lancer 2 fois très drôle alors on va compter combien on peut en récupérer en une seule run donc je vais tout renvoyer à la maison là alors... mettre en réserve oui hop 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 voilà on envoie tout chez Thomas donc évidemment ça sera en incluant les 2 petits lézards qu'on tue juste en descendant de l'ascenseur bien sûr cacher de la poste faisant foi là on récupère un peu d'endurance hop on tue le gardien alors c'est lui le fameux gardien qui peut dropper une pièce de chance ou je sais pas quoi qui permettait d'utiliser alors je sais pas si ça a été corrigé d'ailleurs il y a un glitch apparemment qui permet d'utiliser un... enfin d'obtenir un score de chance infini et donc quand on utilise une épée l'épée de sang bleu dont je vous ai déjà parlé qui était l'épée que j'utilisais dans mon tout premier guide à l'époque et qui justement augmente ses dégâts avec notre score de chance comme on se retrouve à avoir un score de chance qui se compte en milliers de points à cause d'un glitch évidemment on one shot l'intégralité du jeu quoi donc je pense que ça va être corrigé un truc que je fais pas et ça m'arrive éventuellement de le montrer en vidéo mais très rarement c'est de montrer des trucs pour tricher c'est à dire qu'en fait la magie vous avez vu c'est très fort sans avoir besoin de tricher c'est juste le jeu qui est équilibré de cette manière là donc là j'ai déjà récupéré 8 pierres alors hop c'est parti prépare toi petit lézard on va faire un deuxième tempête de feu là je pense que j'en ai eu un sacré paquet là ouais donc on va regarder combien j'en ai à la fin je suis pas sûr d'avoir réussi à tous les tuer évidemment on comparera on fera une vidéo comparative les vrais sujets youtube on fera une vidéo comparative quand je reviendrai avec un miracle qui s'appelle colère divine dans ma prochaine run alors on en avait déjà 8 on en a pas récupéré tant que ça là vous voyez on en a pas enfin quand même ça fait 24, 28 j'en ai quand même récupéré 20 donc ça fait quasiment une trentaine de petites pierres sur une seule run c'est cool allez hop on arrête les bêtises on retourne à la maison et c'est parti pour le vrai niveau c'était le petit interlude j'ai oublié quelque chose donc le bouclier de protection contre la magie il va quand même nous être utile parce que le boss a tendance à en faire donc ça peut toujours vous être utile on peut utiliser tempête de feu contre ce boss là et d'ailleurs tiens je vais le faire parce que j'ai envie de tester ça je vais vérifier alors au niveau des herbes on est comment j'en ai 10 j'en ai 26 j'ai 3 vieilles épices on est pas mal je vais garder garde ça clairement ça va vous sauver la mise sur le tout début de la zone comme d'habitude si vous êtes à court de consommables un petit tour au niveau 4-2 un peu de farm ou même au 4-3 vous allez parler à Paches ou à un autre PNJ et puis c'est parti quoi allez hop la tour du roi donc la tour du roi c'est un niveau assez court en termes de distance mais relativement difficile puisqu'on va devoir combattre les ennemis les plus forts du jeu on va commencer en fait par courir pour tuer ce petit lézard en essayant de ne pas mourir à cause des Black Phantom que vous voyez mais c'est pas obligatoire vous voyez ils vous donnent pas non plus des trucs incroyables donc au pire n'allez pas jouer au héros pour des trucs pareils les arbelétriers qui sont trop forts donc on va tuer les arbelétriers on peut monter sur le dragon aïe et donc ce que je vous disais on va utiliser garde lui il va être bloqué au bout d'un moment il va pas pouvoir venir bon l'avantage c'est que celui a l'épée parce qu'en fait il y a trois Black Phantom c'est un peu la garde raccrochée du roi lui c'est le plus facile des trois à combattre il y a vraiment pas grand chose à faire voilà il vous donne l'épée transperçante que vous avez déjà normalement puisqu'on l'avait récupéré dans le niveau 1-3 les deux autres par contre c'est une autre paire de manches alors puisqu'il y a une archère qui utilise l'arc blanc qui fait des gros dégâts il y a surtout lui là avec sa lance qui est la lance qu'on peut fabriquer avec l'âme du tout premier boss du jeu la phalange qui va détruire vos objets donc l'idée ça va être de réussir à les séparer pour pouvoir les tuer ou d'utiliser éventuellement pourquoi on n'utiliserait pas notre ami Mince je voulais dire notre ami tempête de feu donc l'idée c'est de les séparer tous les deux parce que l'autre avec sa lance il fait vraiment très très mal ah elle aussi elle fait tempête de feu copieuse voilà et lui le dernier on va devoir en fait lui passer dans le dos parce que vraiment il faut surtout pas bloquer ses attaques on va profiter du fait qu'il attaque en ligne droite pour faire des roulades en diagonale et lui passer dans le dos c'est ça qui va être efficace puisque dans la version PS5 on peut faire des roulades en diagonale donc c'est beaucoup plus facile de lui passer dans le dos oh la 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 vous voyez ce que je voulais vous dire hop pour le tuer et il nous donne à nouveau le grand bouclier alors je suis pas sûr que ce soit exactement le même qu'on avait récupéré par rapport au bouclier de la tour c'est peut-être pas tout à fait le même motif mais voilà c'est la même idée ça reste un bouclier absolument gigantesque on va prendre ça on va prendre ça sur la route vous aurez de toute façon d'autres herbes à récupérer et au pire vous pouvez aussi facilement c'est vrai que je voulais peut-être pas forcément montrer mais le meilleur spot du coup pour récupérer les herbes ou si je vous l'avais dit il me semble vous savez c'est les trois là qui sont qui sont en train de de défendre l'escalier il vous donne vraiment beaucoup d'herbes à chaque fois que vous allez les tuer alors ensuite qu'est-ce qu'il nous reste à faire ici il me semble qu'il y a un tout petit objet mais rien du tout voilà bon une pierre d'yeu éphémère normalement on n'en a plus vraiment besoin à ce moment là c'est plus si vous avez besoin d'aide et que vous jouez en ligne puisque du coup quand vous êtes vivant vous pouvez invoquer d'autres joueurs là vous avez un petit lézard hop qui est caché ce sera sûrement le dernier petit lézard du jeu et ici donc on a la tour qui va nous amener jusqu'au dernier chemin qui va être assez dangereux à cause justement des chevaliers aux yeux rouges ce que je préfère faire lui c'est de l'attirer à l'extérieur quand vous aurez suffisamment l'habitude vous pourrez vous permettre de plus le faire mais sinon c'est assez galère dans le doute les chevaliers aux yeux rouges c'est garde direct épée à deux mains comme ça vous passez à travers leurs boucliers et vous en profitez pour les attaquer là en montant on va croiser des arbalétriers on va les ignorer parce qu'en fait nous ce qui nous intéresse c'est de prendre l'arme à deux mains et de prendre de vitesse celui-ci qui utilise une clé mort l'idée voilà c'est de le tuer à tout prix avant qu'il ait le temps de faire quoi que ce soit et ensuite et seulement ensuite éventuellement vous pouvez vous permettre de descendre pour tuer l'arbalétrier et l'assassin qui est juste ici vous voyez il y a un assassin qui est là donc l'assassin comme dans le niveau 1-3 l'idée ça va être de l'attaquer en profitant du fait qu'il est obligé de se coller à vous s'il veut faire des dégâts ah bah il a même pas donné de soin un radin ok et donc ça malheureusement ce chemin là il va falloir le refaire à chaque fois que vous allez faire une tentative contre le boss je suis désolé c'est pas très rigolo mais c'est comme ça là c'est juste un petit chemin alternatif enfin on va dire un petit chemin optionnel pardon encore une porte mystérieuse non c'est bon il y a un objet là c'est quoi ah bah les jambières du chevalier bleu bah vous voyez on a le comme ça on a le set complet vous pouvez vous déguiser en chevalier bleu donc ici on va avoir le droit à une petite cinématique et oui car ça ne vous a pas échappé il y avait non pas un mais deux dragons au tout début du jeu donc là maintenant on a le dragon bleu alors le dragon bleu ce qui est cool c'est que quand il va cracher ses flammes vous allez vite vous rendre compte que il va détruire les flammes qu'à partir du moment où il y a les tonneaux donc vous tenez avant l'étonnant vous attendez trois fois qu'il fasse son truc pour qu'il tue le gardien là et vous commencez à courir donc là vous courez vous réfléchissez pas vous m'esquivez celui-ci de la plus belle manière et vous courez jusqu'au bout vous inquiétez pas du petit lézard vous le laissez rentrer avec vous ou vous l'ignorez complètement s'il ne veut pas le faire ici vous pouvez reprendre votre souffle puisque du coup il ne se passe rien et quand vous ressortez pareil on sprint on sprint on sprint on sprint là au coin vous récupérez votre endurance et vous reprenez ensuite le sprint vous ignorez aussi Bior on s'en fout et autre chose à faire vous voulez courir pour passer sous les flammes voilà vous arrêtez pas en chemin la seule raison qui peut vous pousser à vous arrêter en chemin c'est éventuellement pour ici vous voyez cibler l'ennemi et si vous avez un arc avec des tonnes de flèches vous pouvez éventuellement tuer le dragon malheureusement il y a des chances que Bior finisse par mourir à cause du dragon c'est comme ça mais l'objectif vous c'est de passer tuer le dragon ça ne rapporte rien en fait c'est juste des âmes les âmes de dragon ne sont pas échangeables contre des sortilèges ni rien donc c'est plus du confort de les tuer qu'une nécessité et donc sur les marches on va trouver ce pauvre Strava le fameux sosie démoniaque il y a une manette qui tremble avec les flammes du dragon je n'avais jamais fait gaffe voilà il vous explique que grâce à la clé qu'il vous donne vous allez pouvoir ouvrir un mausolée dans le niveau 1-1 où vous pourrez récupérer une épée très particulière que je vous présenterai je pense après avoir tué le boss justement mais il n'y en a pas nécessairement besoin pour le tuer donc on a dit qu'on allait hop faire comme ça une fois que vous avez tué Strava en montant vous allez malheureusement le voir réapparaître en Black Phantom alors attention il fait assez mal et surtout il fait des dégâts magiques donc garde ne va pas être très utile contre ça par contre il est très facile à contrer mais sinon vu que c'est quelqu'un qui utilise une épée vous avez la même portée que lui mais vous pouvez le battre grâce à la portée de votre attaque destock vous reculez vous le laissez revenir vers vous attaque destock et si jamais il roule roulade vous aussi et vous recommencez jusqu'à ce que ça marche il n'y a pas d'urgence comme d'habitude la précipitation c'est la mort dans ces jeux et donc une fois que vous l'avez tué c'est là on va pouvoir récupérer l'épée runique et le bouclier runique qui sont les deux objets que je n'avais pas récupéré dans le niveau 3-2 là où on combat les anthropophages parce que c'était galère de se laisser tomber je ne sais pas si vous vous souvenez je vous avais expliqué c'est une arme magique qui fait des dégâts magiques mais qui n'a pas de bonus magique donc ce n'est pas forcément très intéressant pour notre bill c'est juste qu'elle a un look assez joli et c'est également un bouclier qui résiste à la magie alors il n'est pas aussi fort que le bouclier d'argent sombre mais il n'a pas le contrepartie de vous réduire la quantité de comment ça s'appelle je ne vais pas y arriver de dégâts magiques que vous faites et lui par contre il a besoin de 18 ans magique pour être utilisé donc c'est vraiment pour le coup un bouclier qui est pensé pour notre personnage ça peut complètement devenir votre nouveau bouclier favori ça marche très très bien étant donné que on va d'ailleurs essayer de faire un max de dégâts avec notre tempête de feu on va l'utiliser une dernière pierre du éphémère et on se dirige vers le boss donc il vaudra refaire cette route à chaque fois que vous voudrez le combattre modulo le combat contre Ostrava ça vous avez besoin de le faire qu'une seule fois heureusement hop allez donc pour le dernier boss il y a plusieurs solutions j'ai un peu de temps pour vous parler pendant la préparation vous avez plusieurs solutions en termes d'anneaux vous pouvez garder l'anneau du voleur ça peut vous aider parce qu'en fait il vous détectera assez mal il faut absolument la bague collante je pense que c'est obligatoire vous pouvez utiliser l'anneau de régénération c'est pas mal aussi pour augmenter la quantité de vie que vous allez récupérer c'est globalement les deux que je vous reconseillerais vous pouvez y aller peut-être éventuellement avec la fragrance enfin non avec la cuite et magique si vous voulez vraiment faire beaucoup de dégâts mais en soi c'est la première fois que vous allez combattre un autre être humain ça va être un vrai duel donc ça va être des règles légèrement différentes de ce qu'on a dans les autres boss de Demon's Souls et ça préfigure en réalité tous les boss qu'on aura plus tard dans les Dark Souls même si c'est une version vous allez le voir un peu plus abordable donc ne traînez pas dans l'ascenseur vous entrez dans le brouillard il y a une cinématique et ensuite vous ne bougez pas puisque du coup le combat ne va pas démarrer tant que vous n'aurez pas avancé d'un pas ça va vous permettre de reprendre votre souffle et c'est la fameuse épée enfin c'est l'une des deux fameuses épées dont on parlait voilà tant que vous ne bougez pas normalement il va rester là pendant quelques temps ça va vous permettre de souffler l'objectif ça va être d'utiliser la défense magique de ça d'utiliser éventuellement garde éventuellement tempête de feu et sinon je vais vous expliquer pendant le combat on va essayer tempête de feu parce que je suis curieux de savoir ce que ça donne voyez là il se retourne parce qu'il ne m'a pas vu donc je peux me mettre dans le dos et utiliser tempête de feu il passe au travers c'est génial c'est incroyable réaliser sans trucage oui ça marche bien ça marche plutôt bien alors on va passer sur garde quand il attaque comme ça il faut se jeter sur lui et le taper pour l'empêcher de faire une énorme explosion ça c'est une attaque verticale donc l'idée c'est de le cibler tout le temps de rester à distance quand il fait ça vous roulez parce qu'en fait il va vous charger dessus je vais vous montrer les différentes attaques quand il fait ça on se jette sur lui et on l'empêche de faire son explosion à noter que si vous avez besoin de vous soigner c'est l'inverse vous le laissez faire vous vous barrez et vous en profitez pour vous soigner en général derrière il a tendance à vous charger donc vous faites une roulade pour passer derrière vous voyez avec garde quasiment ça annule totalement les dégâts que vous pourriez prendre donc il est sensible au feu voilà quand vous avez besoin de temporiser vous vous barrez pendant qu'il prépare son explosion vous ressoufflez un coup vous reprenez votre respiration et ça va bien se passer je vais remettre mon bouclier d'argent sombre ça me permet de protéger des attaques magiques vous voyez ça réduit grandement les dégâts qu'on prend attention quand il essaye de vous attraper là comme ça avec sa main il va vous enlever un niveau ça fait très mal et vous allez perdre un point de stat donc il ne faut pas se laisser attraper il faut reculer là si vous êtes trop loin quand il est en train de préparer son explosion vous vous éloignez qu'est-ce que c'est beau bordel voilà et sinon ça va bien se passer comme d'habitude un peu de patience un peu de sang froid voilà quand vous êtes proche vous pouvez vous rapprocher de lui ça vous laisse comme ça 2-3 coups gratuits attention attaque verticale donc ça on l'esquive sur le côté hop esquive aussi vous voyez il a beaucoup d'attaques comparé aux autres ennemis du jeu ah bah voilà dommage donc là j'ai perdu un niveau par exemple il va falloir que je réussisse à me soigner donc là dans ces cas là pas de panique à la relevé vous gardez votre bouclier levé alors ça c'est le gros combo qui risque de vous poser problème c'est vraiment un des trucs qui risque de vous poser problème il faut esquiver sur le côté tout simplement moi j'adore son attaque de charge parce que ça vous permet de passer dans le dos et de clader 2-3 coups gratuitement et de vous éloigner éventuellement vous pouvez vous soigner hop vous voyez là on passe facilement dans son dos ça on esquive absolument ça on esquive voilà bon allez là en faisant des roulades vous allez éviter le plus gros des dégâts vous voyez il est malin je vais en profiter pour temporiser comme j'avais dit hop et on va lui mettre les derniers coups qui restent vous voyez il faut surtout pas pêcher par excès de confiance c'est la pire chose dans ces jeux là il faut que vous soyez sûr du moment où vous allez taper plutôt que de taper dans le vent sans raison et vous en profitez évidemment à la fin pour l'humilier ou c'est un boss de fin comment c'est un boss de fin salut je l'avais déjà fait cette vidéo cette photo pardon et voilà le boss le faux roi à l'onde qui est probablement le boss le plus compliqué de Demon's Souls qui encore une fois préfigure très très fortement les boss duels qu'on aura plus tard dans Dark Souls Bloodborne etc donc c'est c'est vraiment un boss que je trouve très réussi et je suis vraiment ravi en fait qu'ils aient autant soigné la reine et la mise en scène de son château il y a un côté très Dark Souls 3 dans les choix esthétiques qu'ils ont fait pour son château avec les dorures beaucoup de symboles un truc très ouvragé ça fait beaucoup penser à Dark Souls 3 par moment ce château là et je suis très content voilà tout simplement de remontrer ce combat là et de vous montrer que je peux vous parler pendant que je le fais et tout se passe bien il n'y a pas de il n'y a pas de gros danger en général c'est vous qui allez vous mettre une grosse pression le jeu en lui-même le perso il avance tout doucement quand il saute ses attaques sont tellement téléphonées que vous avez largement le temps de faire votre petite roulade et de vous soigner derrière et vous avez vu vous pouvez même utiliser tempête de feu je pense qu'en jouant en la jouant un peu un peu safe en restant à distance quand il est en train de vous sauter dessus vous faites une roulade vous lui tombez derrière hop tempête de feu vous lui arrachez à chaque fois un quart de vie en 4-5 coups max ça doit être réglé comment avez-vous vaincu mon double démoniaque combien d'âmes avez-vous dévoré dites-moi la suite dépendra de l'ancien s'il doit vous appeler qu'il en soit ainsi et voilà une fois que vous avez vaincu le double donc en réalité on apprend que le vrai roi Alente n'est plus là il a rejoint l'ancien donc ça va être ça qu'on va faire pour la fin du jeu mais nous on va pas aller là pour l'instant on va en réalité alors ce qui est embêtant c'est qu'une fois que vous l'avez combattu on peut plus gagner de niveau puisque la jeune fille en noir ne sera plus disponible pour nous donc là en fait il n'y a pas beaucoup de solutions soit vous allez terminer le jeu tout de suite soit vous pourrez éventuellement faire ce que je fais en fait dans la prochaine partie en New Game Plus quand vous croisez Ostrava la première fois si vous avez déjà récupéré les récompenses vous le tuez pour récupérer la clé du mausolée et donc faire ce que je vais faire là puisqu'on va retourner à la voie du seigneur plutôt les portes de bolet arrière bon c'est à peu près pareil en termes de distance ça me fait tout bizarre de jouer en forme humaine alors que systématiquement je vous dis qu'il faut faire gaffe à ça je suis tellement impressionné par la finesse des textures je vous assure là à chaque fois que je relance ce jeu et que je joue à un autre jeu avant je suis épaté j'ai eu des retours d'un ami qui avait changé de télé il y a quelques temps pour justement vous savez les télés OLED machin chose HDR 4K tout le bazar et il me disait qu'apparemment c'était incroyable je serais curieux de voir ça un jour peut-être donc là l'idée ça va être de remonter par ici alors pour le fun vous pouvez évidemment y aller en mode overkill faites juste gaffe c'est tonneau parce que vous pouvez vous les faire exploser vous-même comme vous allez faire des attaques de feu mais bon ça fait plus beaucoup de dégâts à ce moment-là du jeu heureusement mais voilà c'est juste pour vous dire comme on a une épée de feu on peut déclencher des explosions voilà si vous voulez juste prendre le grand écart en termes de dégâts ce qui pouvait vous faire mal au tout début du jeu c'est à peine si ça vous chatouille maintenant c'est top ok son armure il est maintenant en plus pardon j'ai raté le je m'excuse près de l'ennemi j'ai raté le contre alors on va pas avoir besoin de tempête de feu on va éventuellement utiliser garde ça va un tout petit peu limiter les dégâts qu'on prend mais en fait on va devoir combattre un ancien roi du royaume ça c'est une super histoire je trouve le personnage qu'on va croiser donc enfin on va aller voir ce qui se passe derrière ce chevalier rouge parce que c'est vrai qu'on l'avait on l'avait toujours ignoré royalement jusqu'à présent bon maintenant il représente qu'un qu'un trait relatif danger ah quoi que est-ce que vous croyez qu'on lui dit qu'il est plus fort que son roi ou le roi a pas réussi à me tuer mais je meurs sur un ennemi c'est typique c'est tellement typique de ce genre de vidéo bon bon on est reparti voilà ça y est je joue en forme en forme spectrale ça y est je me sens mieux c'est parce que j'étais pas à l'aise vous voyez j'étais pas à l'aise moi de jouer comme ça en forme humaine j'ai pas l'habitude vous noterez que je suis plus en tendance pure blanc je suis plus tout à fait ça brille pas de la même manière mais aïe on va noter qu'on peut aussi courir là je m'embête à les tuer mais il n'y a pas de raison oui je tourne pas la caméra mais c'est parce que je sais ce qui se passe hop je sais où je vais je connais le chemin pour l'avoir fait un sacré paquet de fois allez est-ce que j'arrive le contre cette fois-ci non plus bah alors ça augure rien de bon pour la suite de cette vidéo donc on la refait patati patata une magnifique histoire chevalier rouge hop à nous deux en même temps si j'appliquais mes propres conseils je suis sûr que je m'en sortirais dans 99% des cas voilà bref alors grâce à la clé du mausolée on va pour voir l'antre donc du roi Doran qui est un ancien roi du royaume bien avant Alant qui est immortel c'est devenu un demi-dieu a priori il protège en fait l'accès à l'épée il va nous tester il va nous demander si on est digne de porter l'épée donc il va nous mettre à l'épreuve on va devoir en fait le combattre et lui arracher un tiers de sa vie ça va être une sacrée ça va pas enfin voilà ça va être une comment on dit une sacrée paire de manches donc faudra pas faudra pas y aller ici vraiment à la légère idéalement il faut alors le plus simple c'est d'utiliser des nuages de poison vous lui jetez des nuages de poison vous attendez etc là sinon c'est garde et on va le contrer vous qui cherchez l'épée du roi je suis l'ancien roi montrez votre force et le pouvoir de votre âme alors à noter que je peux préparez vous âme noble voilà vous voyez il va essayer de m'attaquer direct alors je suis en train de calculer que j'ai plus tempête de feu comment ça se fait que j'ai plus tempête de feu j'ai perdu un point de stat c'est bizarre ça pourquoi je l'ai plus what ah j'ai perdu un point de mémoire alors peut-être non 29 et oui j'ai perdu un point de mémoire donc ça m'a désactivé en fait en mourant ça a pris en compte le point que m'avait enlevé le faux roi à lente et donc je ne peux plus équiper tempête de feu donc il me l'a déséquipé automatiquement bah me voilà bien mais c'est pas grave de toute façon l'idée c'est d'utiliser garde et de le contrer on va devoir le contrer vous voyez on lui fait 106 dégâts quel monstre quel monstre il est résistant à tout voilà là il ne vous attaque plus alors pourquoi il me suit je ne sais pas alors à noter que son armure qui a un look vraiment très particulier dans cette version là c'est une armure qui est réservée aux hommes voilà c'est une armure semi on va dire une armure moyenne très d'utiliser ça c'est pas mal de le faire quand même en new game plus puisqu'en fait à la toute fin du jeu on va récupérer sa soeur et donc la particularité de cette épée donc c'est considéré comme une épée large vous voyez il n'y a pas besoin de stats énormes pour les porter 18, 14 et 12 en fois attaque physique attaque magique et sa particularité c'est qu'elle va augmenter son pouvoir quand vous avez une tendance de personnage blanc c'est à dire que la tendance de personnage va être va augmenter très fortement les dégâts que vous allez pouvoir faire avec cette arme là qui l'a tout de suite maintenant 259 c'est pas énorme d'ailleurs est-ce que j'ai assez de stats non 14 vous voyez j'ai pas suffisamment de statistiques pour la porter donc j'ai pas les dégâts complets sa soeur donc devoram c'est l'inverse c'est plus vous aurez une tendance de personnage noir donc plus vous aurez en veille d'autres joueurs typiquement plus vous allez avoir de dégâts et en fait vous allez pouvoir grâce à l'âme du boss qu'on a récupéré l'âme du roi illégitime fusionner ces deux épées en new game plus donc ça c'est on peut pas le faire en new game pour fabriquer l'épée nord regalia qui aura en fait un bonus peu importe la tendance que vous avez si vous êtes en neutre c'est là où elle fera le moins de dégâts et si vous êtes pur blanc ou pur noir en tendance de personnage vous bénéficierez des mêmes dégâts mais voilà donc c'est une arme vraiment extrêmement forte comme elle fait des dégâts magiques en plus elle ignore souvent les défenses des adversaires puisqu'elle passe souvent au travers des boucliers etc donc c'est vraiment une très très grosse épée qui s'utilise avec enfin qu'un moveset dont je suis pas fan personnellement c'est pas le moveset d'épée que je préfère parce que vous voyez l'échange on va dire l'aller-retour à une main est assez lent à deux mains ça va l'attaque après roulade est pas mal éventuellement ça c'est pas mal ça l'attaque après après par arrière est bien l'attaque puissante en fait elle est bien je sais pas s'il y a un deuxième mouvement non il n'y a pas il n'y a pas d'enchaînement non donc voilà c'est pour ça bon je vous dis c'est pas un moveset que j'apprécie mais c'est une épée qui est assez cool et avec ça en fait on a terminé je vous aurais presque tout montré ce qu'on pouvait faire si vous arrivez si vous voulez vous amuser vous pouvez contrarier le roi d'oran et le tuer bonne chance je ne dirais que ça bonne chance si vous le tuez vous récupérez un anneau un anneau qui permet de récupérer son endurance plus vite donc c'est un anneau extrêmement puissant et vous récupérez également son armure qui est donc l'armure du roi qui s'utilise uniquement quand on est un personnage masculin hop allez c'est reparti donc c'est rigolo parce que je reviens là sur cette histoire de tempête de feu de tout à l'heure mais il y a eu un petit bug puisque du coup le jeu ne me laissait le lancer alors que techniquement je ne pouvais pas le lancer il a fallu qu'il recharge pour se rendre compte de son erreur peu importe voilà et bien écoutez on en est on est à la fin on va aller regarder la fin ensemble quand même je ne vais pas vous laisser comme ça mais je voulais un dernier regard avec ce personnage parce que je ne pense pas forcément le garder c'est pas pour être tout à fait franc avec vous c'est pas le gameplay que je préfère le gameplay magie c'est vrai que je préfère largement utiliser des armes de corps à corps et me battre vraiment au contact avec les ennemis mais je pense que c'est encore une fois une question d'expérience en fait c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué avec les années c'est que les premières parties de jeu j'avais un énorme bouclier une énorme armure je me cachais j'avais très très peur et avec le temps en fait l'expérience on commence à prendre la confiance à mieux comprendre les règles du jeu et donc on va jouer de plus en plus léger etc donc ne vous inquiétez pas si vous trouvez que c'est rassurant de jouer à la magie il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de jouer à Demon's Souls l'important c'est que vous vous fassiez plaisir que vous amusiez et si en plus vous avez le sentiment de progresser c'est idéal et nous y voilà la fin du jeu félicitations si vous êtes là en même temps que moi à aller vous diriger vers la fin du jeu bah bravo vous avez fini Demon's Souls je vous invite à le recommencer en fait j'espère que c'est ça que ça va vous donner comme envie une fois que vous l'aurez terminé de vous dire tiens je vais le refaire avec un autre personnage et si c'est le cas écoutez j'espère être là d'ici quelques jours avec une nouvelle série de vidéos pour vous montrer une autre route un autre type de gameplay d'autres choix peut-être un peu moins de fail je vais essayer de faire ça propre encore une fois ça sera pas forcément très formel comme ça a été cette série là je trouve que j'ai je pense que j'ai réussi à trouver un bon équilibre entre le côté sérieux et de temps en temps je vous raconte des trucs pendant que je me balade en tout cas moi je sais que c'est de cette manière là que je me fais le plus plaisir en ce moment donc c'est ce que je vais continuer de faire et puis peut-être que dans quelques années quand il y aura un autre remake d'un autre jeu From Software j'aurai changé j'aurai vieilli et je parlerai d'autres choses mais voilà ce qui est important c'est à cet instant de profiter de toutes ces choses et merci beaucoup de m'avoir suivi jusque là alors la fin c'est pas tout à fait fini parce qu'il va y avoir encore un combat attention mais bon vous allez voir ça va bien se passer à noter que vous avez pas le choix viens on va dans le repère tous les deux je sais pas si vous avez vu le petit détail mais l'armure de malandrin elle a des griffes sur ses gants j'essaierai de vous montrer Mephistopheles sur la prochaine série je vais voir si je m'embête à faire la tendance ou pas je pense et voilà l'ancien à cause de tout ça à cause de tout ça c'est une super idée d'avoir ajouté les oiseaux pour qu'on ait une idée de l'échelle complètement titanesque du truc c'est votre souhait un nouveau démon donnez à moi et alors petite anecdote toutes les épées que vous voyez là qui sont donc des épées géantes on peut supposer qu'il s'agit des armes des guerriers morts de la sixième archipière la fameuse sixième archipière terre des géants qui a été détruite on peut imaginer qu'ils aient combattu en fait l'ancien quand il est apparu et que ce qu'on voit là en fait c'est le résultat de ce combat là mais que l'ancien a quand même gagné malgré cette prix des milliers de lames et de choses dans le corps et autre petite anecdote puisqu'on en est là donc les formes que vous voyez évoquent évidemment ce qu'on voyait dans le Nexus mais surtout là juste au dessus de mon casque vous avez des formes comme ça des sortes de losanges engoncées les uns dans les autres et en réalité ça évoque une lance qu'on trouvera dans Dark Souls qui est la lance du papillon voilà comme je vous disais il y a souvent de l'autocitation chez From Software si jamais vous avez besoin de repartir hop vous pouvez retourner au Nexus en parlant ici si jamais vous avez des photos à faire ben prenez tout le temps qu'il vous faut vous avez bien raison vous savez quoi je vais même me mettre en vie moi tiens histoire d'être hop tout beau et de faire une petite photo qui me servira je pense voilà j'ai pas envie de spoiler je vais pas faire une photo pour je vais la garder pour moi pour mon petit souvenir mais ça ne sera pas une vidéo de bon bah il n'y a rien à faire c'est vraiment c'est vraiment très simple je vais pas la mettre en miniature YouTube c'est pas très sympa pour les gens parce que c'est vrai que c'est pas cool de spoil comme ça ça me permettra d'avoir un petit souvenir de ce personnage je respire parce que ça me fait ça me fait tout bizarre d'être là à nouveau je me souviens parfaitement alors ça c'est rigolo parce que je me souviens pas forcément de tout ce que j'ai pu dire toutes ces années sur ce jeu mais je me souviens parfaitement que la première fois que j'étais arrivé là je disais que j'avais mis un message comme quoi le vrai Demon's Souls commençait là ce qui était assez arrogant de ma part à l'époque mais c'est vrai que c'est un message que j'avais trouvé en fait quand j'avais fait ma première partie parce que j'avais joué en ligne ma première partie je savais pas toutes ces histoires de tendance et tout évidemment j'étais comme vous qui découvrez la série je n'avais aucune idée de ce dans quoi j'étais parti m'aventurer j'ai vérifié par un truc caché on sait jamais mais manifestement ce n'est pas le cas et donc j'avais trouvé ce message j'avais trouvé ça fou parce qu'effectivement une fois qu'on a fini le jeu en fait c'est un peu là où on a compris comment il fonctionne donc on est prêt à recommencer on a compris la leçon donc on peut s'aventurer et repartir de zéro cette zone elle est vraiment incroyable gros clin d'oeil il y a un autre jeu de la série je ne vais pas dire lequel pour pas pour pas spoil mais voilà il y a un autre jeu de la série qui fait un énorme clin d'oeil à cette zone là et j'avais trouvé ça j'avais trouvé ça très joli de la part de From Software de le faire c'est déjà fait écoutez encore une fois merci beaucoup je vais avoir l'occasion de le redire parce que ça va être les crédits dans pas longtemps mais si jamais j'oublie j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que vous serez ravis de me retrouver pour une autre série avec un autre personnage dans Demon's Souls et j'ai hâte après d'avoir d'autres jeux From Software parce qu'en général c'est ces jeux là qui me donnent envie de faire ce genre de vidéos pour reprendre un peu ce genre de format qui me fait vraiment plaisir peut-être que je vais m'amuser à en faire de temps en temps sur d'autres jeux ça m'étonnerait parce que vraiment en général je préfère le faire pour les jeux From Software donc là c'est le vrai roi qui nous parle en fait et qui nous propose un choix en nous disant qu'on va pouvoir soit suivre la sentinelle et donc renvoyer l'ancien dans son sommeil pour sauver la planète tout simplement ou l'alternative c'est de prendre la place de l'ancien ou en tout cas d'être aux côtés de l'ancien et de devenir un démon qui va conquérir le monde mais avant ça on va devoir combattre le roi Alante qui n'est plus que l'ombre de lui-même alors il peut vous faire des dégâts attention voilà il peut quand même vous tuer mais il est tellement lent normalement à ce moment là du jeu il devrait représenter une menace extrêmement relative bon vous laissez pas non plus avoir parce qu'il utilise quand même une grosse épée mais pour peu vous ayez ça doit être un carnage avec tempête de feu et c'est évidemment une manière de nous montrer ce qui se passe quand on abuse comme ça du pouvoir des âmes puisqu'il a été complètement corrompu par son pouvoir le roi Alante complètement absorbé par sa quête de pouvoir et c'est devenu cette espèce de créature informe et ça pourrait très bien être nous à sa place et donc n'oubliez surtout pas de retirer Devoram qui est le pendant tendance noire de tranche démon et voyez c'est bien écrit la Régalia du Nord donc ce que j'appelle la Nord Régalia vous pourrez la fabriquer en fait en utilisant l'âme du l'âme du faux roi et donc pour finir le jeu et faire le choix il faut se rapprocher de la lumière et on a une dernière cinématique avec la jeune fille en noir votre quête est finie fléau des démons rentrez chez vous le nexus vous libère de ces entraves je vais plonger l'ancien dans son sommeil et je trouve ça super qu'il nous rende les commandes parce que du coup le fait que ça soit pas quelque chose qui nous a imposé c'est vraiment un moment de jeu vidéo qu'on pourrait pas vivre dans un autre type de média parce qu'on peut faire le choix d'y aller et de la taper donc on a deux choix effectivement on va avoir le choix de s'en aller et dans ce cas là on va renvoyer l'ancien le fameux Return to Slumber et on va avoir terminé le jeu on va gagner des âmes voilà on va pouvoir recommencer directement New Game Plus ah oui c'est vrai que ça il faut le dire une fois que vous terminez le jeu vous êtes propulsé en New Game Plus direct donc pas le choix ou vous pouvez choisir de tuer la jeune fille et de l'empêcher de finir son rituel dans ce cas là vous allez récupérer son âme qui vous permettra de récupérer un sortilège qui est très puissant qui permet d'aspirer les âmes des ennemis qui utilisé sur certains ennemis rapporte une quantité d'âmes absolument incroyable pour farmer c'est n'importe quoi ça permet aussi de one shot pas mal de PNJ des personnages comme je sais pas comment on s'appelle Céline Vinland etc vous pouvez les one shot en leur arrivant dans le dos vous leur faites ça et puis ça les tue et vous récupérez également alors je sais plus si c'est comme ça qu'on choppe son âme ou c'est peut-être dans l'autre version enfin bref peu importe ça vous pouvez vérifier sur le wiki mais on récupère également une pierre rouge qui permet en fait de créer des duels c'est à dire qu'on n'envahit pas d'autres joueurs on les invite à nous rejoindre pour faire des duels et c'est ce qui permet en fait de faire si vous avez des velléités comme on dit de combattre d'autres joueurs vous pouvez vous pouvez la tuer et obtenir cette fin là moi je vais être sympa exceptionnellement je vais m'en aller et on verra ce qu'il va se passer regardez ça là qu'est-ce que c'est beau ça va peut-être être ça ma miniature si vous voulez vous faire un petit fond d'écran une fois que vous êtes sorti vous pouvez plus revenir c'est trop tard donc voilà vous avez fait votre choix l'ancien comme la jeune fille s'évanouir dans le brouillard apaisant les démons disparurent de boletaria qui perdit son savoir des arts de l'âme les âmes perdues lors du chaos le furent à tout jamais aujourd'hui le monde instable a une autre sentinelle qui veille à son intégrité un être courageux au pouvoir dévastateur c'est encore une autre reprise de return to slumber toujours cette même chanson écoutez je suis vraiment ravi de regarder les crédits avec vous j'aime bien les regarder ça prend quelques temps je vais peut-être les passer ou je vais simplement couper mon micro pour vous laisser en profiter vous laisser profiter de la musique merci beaucoup de m'avoir écouté jusque là merci pour tout le retour bienvenue à toutes les personnes qui ont découvert ma chaîne ces dernières semaines ces derniers mois avec l'arrivée de Demon's Souls vraiment là dessus je suis ravi de pouvoir comme ça dix ans plus tard reparler de ce jeu ça a été une sacrée aventure jusque là je pense que c'est pas fini évidemment j'espère que ça sera pas fini et que je vais continuer encore quelques temps de pouvoir faire ce métier assez incroyable le petit chat à gauche c'est le chat de l'anneau du chat puisqu'ils ont changé l'icône ça avait fait grand scandale quand le jeu était sorti il y a des petits détails comme ça dans les images qu'on voit à la toute fin de ce crédit à noter que ça va vous débloquer également l'accès à une galerie que vous pouvez en profiter pour découvrir tout un tas d'artworks je vais vous montrer ça après on va d'ailleurs faire ça je vais attendre que le les gros crédits se mettent à défiler et je vais vous montrer ça quel travail incroyable de la part de Bluepoint vraiment je trouve ça tellement je trouve ça tellement magique en fait que ce soit eux qui aient repris le flambeau comme ça de Demon's Souls et pour en faire le porte-étendard de la PS5 c'est tellement tellement une belle récompense pour From Software je l'avais dit dans mon test alors il y avait la fameuse boîte que pas mal de monde pensait que c'était un indice mais je pense qu'en fait c'est justement un symbole à la mémoire de cette personne Andrew O'Neill qui manifestement est décédée pendant le tournage pendant le développement du jeu comme une petite urne funéraire vous savez à son honneur et je l'avais dit Shuei Yoshida vous voyez tout à gauche quand il avait pris la manette la première fois et qu'il avait joué à Demon's Souls il avait dit que c'était de la merde il avait dit que c'était rubbish ou un truc comme ça qu'est-ce que c'est ce jeu quand il avait joué et au final c'est lui qui quelques années plus tard pendant l'événement la PS5 il y a quelques mois maintenant avait dit que c'était un grand honneur pour lui de pouvoir montrer enfin ce remake là donc comme quoi vous voyez on peut se tromper en fait tout simplement on peut changer d'avis je trouve que c'est une belle leçon encore une fois ce jeu là à tellement de niveaux on peut très bien ne pas aimer quelque chose et se rendre compte finalement qu'on l'aime ou inversement d'ailleurs voilà je sais qu'avec les années sur internet c'est devenu quelque chose d'assez difficile parce qu'on a tendance à dire qu'internet n'oublie pas mais internet ne pardonne pas surtout alors qu'on a le droit évidemment de se tromper on a le droit de faire des erreurs et je pense que c'est un jeu qui nous explique ça en fait je pense que plus encore que cette idée de surmonter ces obstacles etc je pense que c'est un jeu qui nous apprend à accepter l'erreur et l'échec en fait qui nous apprend à vivre avec ça en disant bon bah oui on est mort oui on s'est trompé on a mal joué mais c'est pas grave on peut se relever et on peut repartir je trouve ça super c'est vraiment ça moi que je retiens en fait de ces jeux là depuis toutes ces années c'est cette capacité à nous dire que bah c'est pas grave l'erreur est humaine voyez on peut on peut la surmonter on peut on peut on peut apprendre de ces erreurs voilà je pense que c'est c'est là dessus que je vais je vais arrêter les crédits donc on récupère l'âme de la jeune fille en or dans ce cas là donc ça c'est une bonne chose et donc on récupère la pierre pour le pvp quand on la tue voyez et on commence direct hop pas le temps de niaiser alors on a des tonnes d'âme mais on ne peut pas encore gagner de niveau quand on est en new game plus il faut refaire le niveau 1 pour reparler à la sentinelle et ainsi de suite donc faites attention l'âme de la jeune fille et l'âme du roi évidemment mettez les biens de côté si vous voulez le concernent et voilà donc bienvenue en new game plus vous allez pouvoir vous amuser alors vous pouvez également faire une offrande vous pouvez offrir comme ça 25 000 âmes pour utiliser le monde brisé le monde brisé ça c'est quand vous connaîtrez bien le jeu ça inverse l'intégralité du jeu tout ce qui était à gauche se retrouve à droite votre personnage est donc maintenant gaucher mais vous attaquez toujours avec les mêmes touches ça ça change pas donc c'est extrêmement confus moi je sais que ça ça me donne le tournis très rapidement parce que j'ai trop l'habitude de voir le jeu différemment donc mon cerveau a du mal à l'accepter mais voilà si vous avez envie de redécouvrir le jeu avec une autre perspective c'est un petit bonus qu'ils ont mis mais qui je trouve est assez malin et qui ne pervertit pas le contenu original et une fois que vous avez fait votre don de 25 000 âmes c'est très facile de recommencer personnaliser personnage ça permet de changer l'apparence de votre perso uniquement et n'est pas de réinitialiser ses stats ça c'est très important et vous pouvez également demander pardon c'est à dire que quand vous avez attaqué un PNJ qui n'est pas mort mais qui vous attaque vous pouvez en fait réinitialiser son comportement pour qu'il vous pardonne en quelque sorte et que vous puissiez à nouveau lui parler ça c'est très pratique aussi comme fonction qu'ils ont rajouté je vais me remettre en mode normal parce que sinon je vais être tout perdu voilà la caméra se déplace légèrement sur le côté droit c'est très bien fait le passage de l'un à l'autre est vraiment très très bien fait et donc moi ce que je voulais vous montrer c'était sur le menu start une fois que vous avez fini le jeu vous avez accès à la galerie et j'ai d'ailleurs pas tout débloqué donc je pense qu'il me reste quelques petits trucs à faire mais ça vous permet vous de vous faire voilà vous allez pouvoir faire des screenshots avec votre PS5 et vous pouvez vous faire une série de fond d'écran absolument incroyable où on retrouve du coup vous voyez tous les différents personnages j'essaierai d'Yel Satsuki Selene regardez comme elle est belle incroyable vraiment magnifique notre ami Patches évidemment Muort bon vous les connaissez Blige Mephistopheles qu'on n'aura pas vu donc sur cette série là mais j'essaierai de la croiser la prochaine fois Bior Miralda Ceinture Bain Doran ils y sont tous vous avez la même chose avec les démons donc ça c'est les fonds d'écran qu'on voit pendant les crédits qui reprennent en fait les dessins originaux de la version PS3 mais remis au goût du jour en fait et c'est là qu'on voit qu'ils ont vraiment donné vie en fait aux artworks vous voyez gros gros boulot là dessus donc voilà il y a évidemment beaucoup de choses à regarder vous allez pouvoir vraiment vous faire une belle série de captures là c'est des artworks c'est des travaux des travaux de recherche ça c'est génial parce que c'est ce qu'on voit depuis la depuis la muraille du niveau 1-2 mais c'est pas un village dans lequel on va c'est simplement un décor en fait c'est vraiment un décor qu'on voit depuis le niveau 1 à différents moments la fameuse zone avec avec astré la zone juste avant enfin voilà c'est les différentes vous voyez c'est les petits fonds d'écran en fait qu'on découvre quand on passe d'un niveau à l'autre et vous pouvez les regarder également comme ça et alors ce que je trouve génial avec ça c'est que vous pouvez en fait faire une capture avec votre Playstation 5 ou avec un objet un boîtier de capture si vous en avez un et vous pouvez vous faire un fond d'écran animé vous pouvez vous faire un fond d'écran animé vous achetez Wallpaper Engine là sur Steam ça coûte 3 ou 4 euros c'est vraiment une misère et vous pouvez vous fabriquer comme ça des fonds d'écran animé et je pensais peut-être en proposer pour vous les partager je verrai je ferai peut-être une petite vidéo si j'ai l'occasion de les faire j'aimerais bien prendre 5 minutes à un moment donné pour les capturer et l'enregistrer et me les faire moi-même parce que en fait j'ai envie aussi d'avoir ça sur mon fond d'écran d'ordinateur personnel je vous avoue que ça me ferait très plaisir de lancer l'ordi le matin et hop de voir la tour de la tria comme ça c'est quand même quelque chose vous voyez il y a des bons trucs quoi on peut avoir il y a d'autres concepts qui là sont plus des vrais travaux de recherche vous voyez sur l'architecture sur les lieux etc enfin voilà je vous laisserai je vous laisserai découvrir tout ça par vous-même c'est vraiment vraiment très très cool et nous voici donc à la toute fin de cette première série de vidéos sur Demon's Souls PlayStation 5 encore une fois merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout si vous êtes toujours là ben voilà vous avez écouté je pense je ne sais pas combien mais probablement entre 15 et 20 heures de vidéos dites-vous que ça m'a pris à peu près 4 fois ce temps-là pour tout préparer parce qu'il y a le temps de rendu j'ai fait le jeu 2 fois 3 fois avant de lancer les vidéos et ça ne m'a pas vous voyez j'ai quand même oublié des choses en cours de route donc ça m'a pris un temps fou mais ça fait maintenant quasiment un mois que je suis dessus là parce que j'ai reçu le jeu le 11 novembre on est le 7 décembre pour moi donc quasiment un mois à passer sur ça quasiment tous les jours c'était vraiment super merci beaucoup merci pour votre confiance de me laisser comme ça vous guider pendant la découverte de ce jeu ça me fait très plaisir et puis j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour cette autre série que je compte faire sur le jeu avec un personnage qui va être plutôt orienté fois donc ça devrait vous proposer comme ça un autre point de vue sur le jeu ah bah tiens la cinématique qui se lance toute seule c'est vrai allez on va se quitter sur l'écran titre je pense que ça c'est pas mal merci beaucoup félicitations d'avoir fini Demon's Souls ou d'avoir fini au moins cette série de vidéos et je vous dis à très bientôt amusez-vous bien ciao Sous-titres par Jérémy Diaz